je veux dire on doit être voilà on doit être le plus sérieux possible sur ce match là alors c'est sûr qu'on va avoir besoin de fraîcheur mais comme je comme je l'ai dit voilà depuis le début j'ai un groupe qui bosse j'ai un groupe qui est concerné donc il y aura forcément oui du turnover mais il y aura une équipe de qualité sur le terrain non pas du tout on n'est pas non on n'est pas dans cet esprit là du tout ouais c'est un objectif c'est un objectif important c'est voilà c'est des aventures qui sont aussi particulières donc c'est toujours intéressant et c'est ce qui permet aussi de voilà de d'entretenir la dynamique quoi donc il n'y aura pas voilà il n'y aura pas d'impasse comme comme vous pouvez le dire par rapport par rapport à ce match là on verra sur voilà il nous reste encore une séance d'entraînement on va partir on partira demain matin on fera une séance d'entraînement sur sur pot et après on verra par rapport à par rapport à tout ça mais bon il aura du temps de jeu sur sur ce match là et donc après le temps de jeu je peux je peux pas te le je peux pas te le dire on planifie pas comme comme voilà comme sur une période de préparation quoi je verrai non là c'est ben c'est binguru qui va voilà c'est binguru qui va commencer donc il n'y a pas de problème par rapport à ça il nous a amené des garanties aussi donc non il n'y a pas de il n'y a pas de problème ce sera lui qui notre deuxième gardien qui fera le match de coupe sur pot c'est ouais c'est de voilà c'est de la forme aussi à certains moments quoi mais bon aujourd'hui on est dans cette optique là et il n'y a pas de raison d'en changer alors il voilà il a passé comme vous l'avez vu toute toute la visite médicale là on attend encore les retours on entend encore quelques petits détails le problème c'est que là à l'heure actuelle aux états unis il est cinq heures et demie du matin donc on attend encore les retours on aura des infos dans l'après midi pour l'instant il est dans le groupe c'est possible qu'il soit pas dans le groupe c'est possible qu'il y soit en fonction du retour qu'on aura dans la journée non pas faut pas faut pas le voir comme ça c'est un garçon qui a fait qui a fait une bonne préparation qui est voilà il a il était il était il était parmi nous enzo était était pas dans le groupe sur sur ce match là faut pas je le vous voyez pas comme un numéro 3 particulièrement mais bon c'est un garçon aussi qui arrivait en fin de contrat qui a eu une opportunité de connaître une autre aventure dans un pays voilà dans un pays étranger et c'est une très bonne opportunité pour lui sachant que nous on pouvait pas voilà vu la situation du club forcément pour proposer quelque chose de suite arnaud donc moi je suis très content pour lui voilà qui voilà qui s'éclate dans cette aventure et c'est un garçon qui le mérite ouais 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 c'était voilà c'est toujours c'est toujours c'est toujours un soldat et voilà ça c'est ça fait partie voilà des choses du football mais bon moi franchement je suis je suis content pour lui qui puisse s'épanouir là bas et c'est le plus important pour l'instant c'est pas voilà pour l'instant il n'y a pas j'ai pas eu écho de ça donc non c'est un poste où voilà à deux ce sera suffisant peut-être ouais peut-être peut-être ouais c'est envisageable mais bon comme je te l'ai dit aujourd'hui il n'est pas encore parti on attend encore un peu et oui c'est une possibilité qui pourraient être mis sur sur la table non on va on va on va être dans la continuité voilà de ce qu'on a fait par rapport par rapport au début de saison il pourra y avoir des des changements dans l'animation par rapport aux joueurs qui seront alignés mais bon le la structure sera sensiblement la même ouais je regarde ouais ouais on a on a regardé cette équipe de peau voilà qui était qui était sur une très bonne série qui qui viennent de perdre là contre le pfc et juste avant à nior mais bon on n'a pas encore présenté l'équipe aux joueurs on le fera on le fera là bas mais bon c'est une équipe qui est qui est bien organisée qui est assez structuré qui peut être performante aussi sur sur les phases de transition donc il y aura beaucoup de vigilance par rapport à ça non mais on est voilà on est dans un discours de où on l'encourage à faire comme tu l'as dit mais beaucoup d'efforts et comme avec c'est sûr que les attaquants aiment toujours marquer mais c'est pas forcément celui qui marque qui déclenche l'action décisive donc j'accorde beaucoup d'importance aussi aux avant dernières passes aux déplacements qui libèrent des espaces et c'était fait une grosse activité par rapport à ça alors aujourd'hui oui il est un peu moins en réussite au niveau comptable sur sur les buts qui marque mais bon je me fais pas de soucis c'est un garçon qui bosse et ça va venir pour lui non franchement on n'a pas travaillé parce que bon ce quand tu es quand tu es en compétition c'est complètement différent de ce que tu peux travailler à l'entraînement et c'est voilà c'est le contexte qui fait que voilà tu es plus performant ou moins performance sur sur ce genre d'exercice quoi c'est toujours un exercice particulier donc le travail à l'entraînement il n'y a pas il n'y a pas trop d'intérêt par rapport à ça non pas pas particulièrement c'est à voir après c'est vrai que sur sur ce match de marseille voilà il on a on a pris des situations où ils ont trouvé du jeu intérieur et après ils ont pu basculer rapidement de l'autre côté mais ils avaient une animation particulière aussi par rapport à ça donc non il n'y a pas il n'y a pas de justement de de critique moi de ma part sur sur les joueurs de côté donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème par rapport à ça non 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 pour l'instant non non ça va il n'y a pas de voilà il ya des oubliés des petits pépins voilà des petits des petits bobos donc là on va redescendre on va rechecker un peu tout le monde et on verra par rapport à par rapport à ça bien sûr bien sûr mamad fait partie des joueurs importants de l'équipe c'est un joueur qui est qui est apte à jouer donc il n'y a pas de problème non il a toujours voilà il a cette lésion à l'ischio qui pour l'instant il est immobilisé il n'est pas dans une phase de reprise donc on est toujours j'ai pas de date particulière par rapport à ça non